Je m'appelle Michel Yaghi, je m'occupe de la gestion des arbres en bordure de cours d'eau. Nous avons en gestion à peu près 140 km de cours d'eau. Ça va de larves à des cours d'eau comme la SEMA. Ce qui s'est passé ici, c'est que l'arbre a été renversé avec le dernier coup de vent et cela va générer des grosses poches d'érosion derrière l'arbre. Ce qui pourrait arriver avec cet arbre sans intervention, c'est qu'avec le temps, il risque de tomber dans le cours d'eau ou tomber sur les infrastructures qui sont derrière. Donc il va falloir enlever cet arbre. On va essayer de prévenir ces cas de figure en anticipant l'enlèvement de certains arbres instables. Et puis les travaux vont être conduits selon l'accessibilité avec des engins traditionnels et selon l'inaccessibilité avec des hélicoptères. Alors l'idée, c'est de faire le moins de dégâts possibles, bien sûr. On va enlever des gros arbres qui sont susceptibles de se renverser, des arbres qui sont déjà fortement penchés. Au bord des cours d'eau, la forêt amène un élément protecteur en garantissant la stabilité de la berge. Ici, on voit bien le résultat de nos interventions à l'hélicoptère. On a enlevé un arbre qui était problématique pour le pont parce qu'il penchait en partie sur le pont. Son enlèvement a contribué à amener de la lumière à un ou plusieurs jeunes arbres qui vont pouvoir se développer correctement. La forêt doit protéger l'homme contre quatre dangers naturels qui sont le risque d'avalanche, l'érosion des berges, les glissements de terrain et les chutes de pierres. En parallèle à l'aspect sécuritaire, ces interventions vont fortement contribuer à dynamiser la forêt et surtout à amener la vigueur aux jeunes arbres pour que ceux-ci puissent se développer et qu'on puisse pérenniser la forêt au bord de ces cours d'eau. Toutes ces actions contribuent essentiellement à garder la surface forestière comme elle est. Le but n'étant pas de diminuer cette surface, mais vraiment de pouvoir garantir que les cordons boisés au bord des cours d'eau ne diminuent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501